Mesdames, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de confinement de nos discussions sartoriales réalisées encore une fois en Géorgie du Nord avec Sonia et avec les moyens du bord, c'est-à-dire un peu moins de lumière et un peu moins d'équipement que d'habitude. La dernière fois, nous avions parlé ensemble de montres avec notre sélection des 15 montres les plus élégantes selon nous et aujourd'hui, nous allons parler de chaussures ou de souliers, comme on dit dans le monde des passionnés, avec notre sélection des 20 souliers les plus emblématiques de l'histoire. Quand je dis les 20 souliers les plus emblématiques de l'histoire, évidemment tout cela reste une fois de plus extrêmement subjectif. Donc, cette sélection, et d'abord, pourquoi 20 et pourquoi pas 17 et pourquoi pas 25 ? Eh bien, tout simplement parce que lorsque je me suis penché sur cette liste en disant, voilà, je vais essayer, parce que je me sens légitime du coup sur le sujet, vous savez que j'ai écrit même un livre récemment sur le sujet, on y reviendra tout à l'heure, lorsque je me suis posé la question de savoir, de dire, voilà, quels sont les souliers qui ont le plus marqué les 30 ou 40 dernières années et les souliers les plus emblématiques en termes de style masculin. J'ai commencé à écrire ma liste sans ordre particulier, et puis, finalement, je suis arrivé assez vite aux alentours d'une vingtaine. Donc, je me suis dit, allez, je vais bloquer le compteur à 20, ce qui m'a obligé aussi à faire certains choix. Donc, je vais partager avec vous cette liste des 20 souliers les plus, on pourrait dire, iconiques de l'histoire récente de l'art beautier masculin. Et nous allons commencer, alors, c'est sans ordre particulier, j'ai fait cette liste, c'est vraiment, en américain, on dit top of mind, c'est ce qui m'est venu à l'esprit, je me suis assis, avec mon cahier, voilà, vous voyez mon cahier, et j'ai commencé à écrire les modèles de souliers qui me paraissaient, comment dire, vraiment, qui ont marqué l'histoire, voilà, qui ont vraiment apporté quelque chose stylistiquement dans le monde du style masculin. Alors, le premier modèle dont je voudrais vous parler, c'est un modèle extrêmement emblématique. Alors là, on peut parler d'icônes, directement, c'est le fameux Oxford de chez George Cleverley, baptisé le Churchill, le Churchill. Alors, pourquoi le Churchill ? George Cleverley, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été, donc il travaillait à l'époque d'ailleurs pour un célèbre beautier londonien qui s'appelait Niklaus Tuchek, je crois qu'il a passé plus de 30 ans de sa carrière, George Cleverley, à travailler chez Tuchek, les connaisseurs savent de quoi je parle. Et je crois que c'est en 1942, en plein pendant la guerre, Winston Churchill, qui était client chez Cleverley, était tellement harassé de travail, il avait tellement de choses à faire qu'il a demandé à George Cleverley d'imaginer pour lui un soulier qui pouvait s'enfiler et se retirer sans se baisser, sans avoir besoin de lasser ses lacets. Et donc, ça a donné l'essence à ce fameux modèle, donc on a évidemment que la maison George Cleverley a baptisé le Churchill, et qui est ce fameux modèle où vous voyez les lacets, en fait, les lacets sont faux, ils sont simulés. Ces lacets sont en fait du cuir et un petit peu d'élastique à l'intérieur, et vous voyez sur le côté du soulier, il y a comme des soufflets. Et en fait, c'est un soulier qui a l'air très, comment dire, très habillé comme ça, et on a l'impression qu'il est parfaitement lacé, et en fait, c'est un leurre, puisqu'il s'agit presque d'un soulier qui s'enfile comme un mocassin. Les Américains ou les Anglais appellent ça un « easy shoe », c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose, vous n'avez pas besoin de vous baisser, hop, vous l'enfilez, presque comme un mocassin. Donc, c'est notre soulier numéro 1, c'est le modèle Churchill de chez George Cleverley, qui est un modèle absolument emblématique. Passons maintenant au soulier numéro 2. Encore une fois, il n'y a pas d'ordre particulier dans cette liste de 20 souliers les plus emblématiques ou les plus iconiques de l'histoire récente du soulier masculin. Le soulier numéro 2, c'est le fameux double boucle. Si vous suivez le style masculin, que vous êtes intéressé par une démarche sartorial, vous n'êtes pas sans savoir que depuis, allez, je dirais bien 5-6 ans à peu près, c'est un peu le soulier iconique de tous les gens intéressés par leur chose sartorial. Le double boucle, tout le monde y est allé de son modèle de double boucle, toutes les marques y sont allées, ça s'est très bien vendu d'ailleurs, mais je voulais juste vous rappeler, à la faveur de cette liste, que le premier modèle de double boucle a été inventé par John Loeb en 1982, et je me souviens très bien, en 1982, avoir vu pour la première fois ce soulier au pied d'un de mes amis, et je me suis dit, mais quand même, c'est vachement bien ce truc-là, ça a du style, c'est intéressant, ce double boucle, c'est vraiment intéressant. Alors, je voulais juste rendre hommage à la maison de John Loeb, puisque beaucoup de gens ont fait des doubles boucles depuis une dizaine d'années, mais le modèle originel, et original d'ailleurs, a été fait par John Loeb en 1982. Je profite du fait que je parle de John Loeb pour, comment dire, lever un malentendu. Si, une fois de plus, vous êtes intéressé par la chose sartorial, vous avez tous entendu parler qu'il y a sur Terre deux John Loeb. Il y a le John Loeb à Londres, et il y a le John Loeb dans le reste du monde. Et tout le monde me pose toujours la même question, mais M. Jacomet, où est le vrai John Loeb ? La réponse est d'une simplicité étourdissante. John Loeb a été créé en 1866, c'est l'une des plus belles maisons de souliers au monde, par le monsieur éponyme, M. John Loeb lui-même, qui a fait grossir cette marque, qui est devenue une marque importante en Angleterre, et à l'époque, on ne faisait que du sur-mesure. Et donc, la boutique originelle était à St. James Street, à Londres, et dès 1902 ou 1902, la maison Loeb, la famille Loeb, a ouvert un autre atelier à Paris. Donc, même chose, c'était un atelier de beauterie sur mesure. Et en 1976, la famille Loeb, alors, 1976, c'est l'époque où le, comment dire, c'est peut-être le pic de l'arrivée du prêt-à-porter de masse sur le marché français, et la famille Loeb n'avait pas envie de faire du prêt-à-porter, et voyait bien que son business de sur-mesure commençait un tout petit peu à se casser la figure, notamment en France. Et donc, ils voulaient se séparer de leur atelier parisien, qui, je vous le rappelle, était ouvert depuis plus de 70 ans déjà, à l'époque. Et la famille Hermès, les membres du groupe Hermès, étant clients de chez John Loeb, ont décidé de racheter l'atelier parisien à la famille Loeb, et de faire un contrat stipulant que désormais, le nom John Loeb appartenait au groupe Hermès, dans le monde entier, à l'exception de la boutique-atelier qui est située sur St. James Street. Donc, il n'y a pas de vrai ou faux John Loeb, il y a un John Loeb originel qui est à St. James Street, qui ne fait que de la grande mesure, et ensuite, il y a le John Loeb du groupe Hermès, qui est sur la terre entière, des boutiques de prêt-à-porter, des ateliers sur-mesure, dont l'atelier de Paris, qui est un des plus beaux indiscutablement au monde. Donc, voilà pour la petite mise au point. John Loeb, c'est le groupe Hermès, sauf l'atelier boutique situé à St. James Street, à Londres. Donc, numéro 2, le John Loeb double boucle William. Passons maintenant au soulier numéro 3, et là, on arrive à mes premiers amours, ou à mes premiers, comment dire, chocs émotionnels, avec le monde du soulier masculin, puisque nous arrivons au fameux modèle Alessandro de la maison Berluti. Alors, j'ai une histoire particulière avec ce modèle, c'est ce qu'on appelle un hall cut, donc c'est un hall cut, c'est un soulier sur lequel il n'y a rien, si ce n'est une coupe dans le cuir au niveau du lassage. Donc, c'est un soulier d'une grande pureté. Et dans les... Alors, pour ceux qui ont lu mon livre de Paris & Gentlemen, qui est ici, j'en parle dans ce livre-là, j'en parle également dans mon nouveau livre soulier, de ce moment où j'allais... On est dans les années 80, je débute ma carrière professionnelle, j'ai pas beaucoup d'argent, je suis même carrément fauché, et je suis amoureux de Berluti, et je peux pas me les payer, parce que je crois qu'à l'époque, l'Alessandro de Berluti, c'était plus d'un mois de salaire pour moi, j'étais... Enfin, je sortais à peine des études, donc je commençais juste à faire mon chemin dans le monde professionnel, mais j'allais le dimanche, rue Marbeuf, regarder la vitrine, littéralement lécher la vitrine de chez Berluti, parce que je trouvais ce soulier absolument stupéfiant, à la fois de simplicité, mais aussi d'élégance. Et c'est resté pour moi, d'ailleurs, dès que j'ai eu les moyens de me payer une paire de Berluti, je me suis jeté sur cette paire, j'ai encore une paire d'Alessandro, d'ailleurs, dans mon dressing, et j'en suis très très fier, parce que ça reste pour moi... C'est l'un des souliers un peu fondateurs de ce nouveau mouvement autour de la chaussure masculine qui a commencé dans les années 80. Et Berluti, et notamment Olga Berluti, qui a relancé le monde de la patine, qui a amené un vent nouveau dans le monde du soulier, et avec ce soulier Alessandro qui était... C'était à l'époque un choc esthétique. À l'époque, les gens portaient des souliers, on va dire, utilitaires. Bon, il y avait un peu des gens qui allaient chez John Loeb, et puis un petit peu chez Weston, et puis un petit peu chez Church, mais c'est très anglais, très classique. Berluti a amené un vent totalement nouveau, et notamment avec celui-ci. Et pour d'ailleurs le soulier numéro 4, nous allons rester chez Berluti, puisque Berluti nous a également livré un soulier aussi emblématique que l'Alessandro, qui porte un nom extrêmement célèbre, puisqu'il s'appelle le Warhol, en hommage à Andy Warhol, qui a été client de la maison Berluti, et qui un jour est venu voir Olga Berluti, et qui lui a demandé de lui dessiner, de lui faire un mocassin, ce qu'on appelle un penny loafer, donc c'est un mocassin avec cette petite bride sur le... Alors, l'histoire du penny loafer viendrait du fait qu'on peut glisser une pièce de un penny dans son soulier, alors c'était à l'époque des campus américains, enfin c'est peut-être une légende urbaine, mais j'aime bien cette légende urbaine, ce soulier leur permettait de glisser... Ce soulier leur permettait de glisser une pièce de un penny, un pence, dans la bride de leur soulier, pour ne pas oublier d'appeler leurs parents une fois dans la semaine. Bon, ça doit être une légende urbaine, mais j'aime bien ce genre de petite histoire. Donc, le Warhol, et comme vous pouvez le constater, est un magnifique soulier, c'est ce qu'on appelle un penny loafer à plateau, donc avec un apron, on dit en anglais, et c'est très beau, c'est très stylé, ça marche très bien avec des très belles patines, voilà, donc c'est aussi un soulier absolument emblématique, donc soulier numéro 4, déjà, le Warhol, le penny loafer Warhol, de la maison Berluti à Paris. Passons maintenant à notre soulier numéro 5. Alors, là, on est vraiment dans les légendes, je peux vous faire une confidence, c'est le premier soulier dont j'ai fait l'acquisition, j'étais jeune, j'ai économisé beaucoup, je l'ai même acheté d'occasion, allez, je peux vous le dire maintenant, c'est un soulier de la maison Church. Alors, la maison Church, c'était, comment dire, dans les années 80-90, c'était un petit peu l'étendard du beau soulier anglais, c'était, à l'époque, en France, il y avait deux écoles, il y avait les gens qui aimaient Western, donc qui étaient des patriotes, et puis il y avait les gens qui aimaient Church, qui étaient plutôt anglophiles. Bon, il se trouve que j'aimais les deux, mais que mes moyens ne me permettant pas d'aller chez Western directement, je suis allé chez Church d'occasion, et je me suis offert cette fameuse paire qui s'appelle le Derby Grafton. Alors, le Grafton, c'est le soulier britannique par excellence, un brogue, Derby, facile à porter, et surtout, ce soulier, je l'ai revendu, je l'avais déjà acheté d'occasion, je l'ai revendu cinq ou six années après. À l'époque, Church faisait des souliers qui étaient littéralement indestructibles. Alors, pour la petite histoire, la maison de Church a été vendue, je crois que c'était à la fin des années 90, au groupe Prada, qui est un petit peu fureté du côté du monde de la mode, C'est un peu, comment dire, une marque qui est sortie un petit peu du radar des vrais amoureux de beaux souliers, mais qui semblerait revient un tout petit peu. Toujours est-il que ce modèle, Church Grafton, c'est notre modèle numéro 5, et c'est un modèle absolument iconique du style masculin contemporain. Passons maintenant au modèle numéro 6, on reste en Angleterre, et on va chez Edward Green, qui est une institution, on peut le dire, du très beau soulier anglais, et nous arrivons avec ce qu'on appelle le Chelsea Capto-Oxford. Alors, Capto, on pourrait traduire, on va traduire ça d'ailleurs en français, par bout droit rapporté. Donc là, on est dans une épure absolue. Pas de brogging, pour ceux qui sont nouveaux ici, le brogging, c'est les perforations sur un soulier. Donc sur celui-ci, aucune perforation, on est sur un Oxford, donc un richelieu, complètement classique. Généralement, on peut l'acheter noir ou marron, c'est très simple, mais regardez, en termes de proportion, c'est très beau. Là, on est vraiment dans l'emblème absolu du beau soulier britannique, utilisable dans différentes circonstances. Donc choix numéro 6, le modèle Chelsea de la très, très belle maison, Edward Green. Revenons en France avec le soulier numéro 7. Alors là, bien sûr, mon cœur va chavirer, puisque je vais vous parler d'un bottier qui est un ami, et qui en plus, pour moi, a peut-être créé l'un des plus beaux modèles de ses 20-30 dernières années. Je vais parler de la maison Cortet, donc de Pierre Cortet, et du modèle Arca, ce fameux derby deux œillets si célèbre. D'ailleurs, je crois savoir... Alors, Pierre a créé ce modèle, je crois, en grande mesure, dans les années 90, à l'époque où il... C'était pas facile pour lui. L'histoire de Pierre, je la raconte également dans The Parisian Gentleman, qui d'ailleurs, pour la petite histoire, malheureusement, est plus disponible en français. Je crois que vous pouvez le trouver encore en anglais, en version compact, mais en français, malheureusement, il est épuisé, donc je fais un petit coucou à mon éditeur en France. Peut-être que ce serait une bonne occasion de republier la version française de The Parisian Gentleman, parenthèse refermée. Et donc, Pierre Cortet a créé ce derby deux œillets, je crois, en grande mesure, pour un client dans les années 90. Et c'était tellement réussi qu'il en a fait l'un de ses tout premiers modèles quand il s'est lancé dans le prêt-à-porter. Et c'est devenu vraiment un succès quasi immédiat. On avait rarement vu, parce que vous savez, les derbys, donc, pour les non-amateurs, un derby, contrairement à un richelieu, un richelieu, il y a juste une coupe, on coupe le cuir à l'endroit du lassage. Alors que sur un derby, on a ces espèces de deux rabats qui reviennent. Donc ce sont normalement, par définition, des derbys, ce sont plutôt des souliers décontractés, un peu plus outdoor, un peu plus pour les activités de plein air. Mais Pierre Cortet, en réduisant à deux œillets et en mettant cette languette très spécifique au-dessus de la chaussure, a créé ce modèle complètement stupéfiant qui a été un succès fou. Beaucoup de gens se sont essayés depuis au derby de deux œillets, mais sincèrement, peu de gens, voire personne, n'est arrivé à cette épure stylistique que Pierre avait réussi à faire à l'époque et qui, depuis, reste le plus grand succès de la maison Cortet dans le monde entier. Donc, choix numéro 7, c'est certainement l'un de mes souliers préférés au monde, c'est l'arca de la maison Cortet. Restons en France pour les celliers 8 et 9. Et évidemment, nous allons aller chez peut-être l'entreprise de souliers la plus célèbre de France, la maison JM Western. Alors, ne me demandez pas s'il vous plaît dans les commentaires ce que veut dire JM, parce que personne ne sait réellement. Les fondateurs s'appelaient ni Jean ni Marie, donc ça ne veut pas dire Jean-Marie, ça ne veut pas dire Jean-Michel, ça ne veut pas dire James Morgan, non, on ne sait pas ce que ça veut dire, que ça restera un secret, mais la maison JM Western qui est installée à Limoges est un des, comment dire, c'est une fierté nationale. Et quand on parle de souliers emblématiques, on ne peut pas ne pas parler du Penny Loeffer, donc du mocassin, qui n'a pas un nom très, comment dire, attractif, on appelle ça le 180. Je crois qu'il s'appelait le Jansson de Sailly à l'époque, dans les années 60 quand il a été créé, en référence à un fameux lycée à Paris. Mais le 180, donc c'est le mocassin le plus célèbre de Western. Personnellement, moi, je ne suis pas un grand amateur. Je trouve que, alors, peut-être parce que je ne suis pas, je fais 1m78, je n'ai pas des très grands pieds, je suis du 42. Je trouve que ce Penny Loeffer a tendance un petit peu à raccourcir le pied, mais c'est encore très, encore une fois, c'est extrêmement subjectif. Mais, voilà, moi, je n'en porte pas, mais je comprends qu'on aime ça. Si vous êtes, vous avez des collègues qui travaillent dans l'une des tours de la Défense, vous avez certainement croisé de nombreuses personnes portant ce fameux Mocassin 180 qui reste absolument incontournable dans le monde du soulier masculin. Donc, chaussure numéro 7, le Penny Loeffer 180 de la maison Western. Et pour la numéro 9, alors là, en revanche, on arrive sur quelque chose que j'ai beaucoup aimé, que j'aime toujours, c'est le modèle chasse, le derby chasse de la maison Western avec ce cousu norvégien extrêmement solide. Alors, je me suis acheté un modèle chasse, pareil, à la fin des années 80, parce que là, ça coûtait vraiment de l'argent. C'est le seul modèle, d'ailleurs, qui est encore fait à Limoges intégralement à la main par un artisan extrêmement spécialisé. Moi, j'ai acheté un modèle chasse, je me souviens, oui, fin des années 80, début des années 90, et je l'ai revendu, vous voyez, je fais du troc de souliers, j'étais passionné très jeune par le sujet. Mon grand-père était lui-même cordonnier. J'ai revendu mon modèle Western chasse dix ans après en perdant, elle est peut-être 20% dessus et pourtant, en l'ayant porté beaucoup. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un modèle Western chasse comme celui-ci, si vous l'entretenez bien, vous allez le garder toute votre vie. Alors, c'est peut-être pas le plus, comment dire, le plus raffiné, le plus élégant, c'est plutôt un soulier de week-end pour moi, mais c'est un soulier d'abord d'un confort exceptionnel et qui est quasiment indestructible. Donc, soulier numéro 9, le derby chasse de la maison JM Western. Passons maintenant, et je tourne ma petite feuille, au modèle numéro 10. Et nous allons arriver chez Alden. Alors, Alden, c'est une maison américaine qui fait des très beaux souliers et qui a une très, très grosse réputation pour son travail dans tout ce qui est bottes et bottines. Et notamment, tout ce qu'on appelle tanker boot ou combat boot. Alors, en français, ce serait, vous savez, c'est tous ces modèles un peu plus décontractés, un peu plus, pour des activités, plus à porter avec des jeans ou pour le week-end. Voilà. Et le modèle le plus emblématique qui, à mon avis, a vraiment marqué l'histoire de la botterie masculine de ces 20-30 dernières années, c'est, alors, on l'appelle aujourd'hui, c'est le modèle 405, originellement, mais on l'appelle aujourd'hui le modèle Indie. Indie, faisons référence à Indiana Jones. Pourquoi ? Parce que c'est la paire de demi-bottes, cette botte un peu de desert boot, cette botte de désert que Indiana Jones, donc Harrison Ford, portait dans les trois opus de Indiana Jones. Et comme Alden avait fait ce modèle pour le film, eh bien, c'est resté, ce nom est resté. Les gens appellent ça le Indie, la Indie-bottes de chez Alden. Alors là, on est clairement dans un soulier de week-end, plus décontracté, mais ça reste un très, très beau soulier. Et surtout, encore une fois, c'est un soulier, c'est si vous en prenez soin, il vous survivra. Et si vous avez la chance d'avoir la même pointure que votre garçon, vous pourrez lui transmettre. Donc, modèle numéro 10, la botte Indie par la maison Alden aux Etats-Unis. Nous restons dans le monde des bottes, des bottines, et nous allons aller à Bologne. Et nous allons aller à la rencontre d'une maison et même d'une famille que nous aimons particulièrement avec Sonia, qui s'appelle la famille Bonafé. C'est un père, une mère, les deux enfants. Et alors, ce qui est très étrange chez Bonafé, ce qui est génial et touchant, c'est que chez les Bonafés, je crois qu'il y a entre 15 et 20 personnes qui travaillent dans ce petit atelier à Bologne qui fait des chaussures absolument géniales. D'ailleurs, on a mis un film en ligne récemment sur la fabrication d'un soulier chez Bonafé, un film juste avec de la musique. Je vous conseille de regarder sur Discussions Sartérales, c'est vraiment assez intéressant. Et alors, ce qui est très, très touchant chez les Bonafés, c'est que tout le monde parmi les 15-20 employés ont un lien familial. C'est-à-dire, il y a des beaux-frères, il y a des frères, il y a des belles-sœurs, il y a des parents, il y a des cousins. Tout le monde a un lien familial avec quelqu'un d'autre dans l'entreprise. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? C'est presque... C'est un atelier familial là au sens strict du terme. Et Bonafé, bon, ils font des souliers géniaux. D'ailleurs, ils ont fait beaucoup de souliers géniaux pour des marques très, très célèbres. Mais l'un de leurs modèles qui, selon moi, surtout ces dix dernières années, a vraiment été emblématique, c'est la bottine Balmorale à boutons. Alors là, on est dans un registre très dandy. Pour porter une bottine Balmorale à boutons, il faut quand même déjà avoir un petit peu d'expérience. vous n'allez pas... Si vous allez acheter vos premiers ou deuxièmes paires de souliers, vous n'allez pas aller sur ce type de modèle parce que là, on est vraiment sur une déclaration de style immédiate. Mais c'est quelque chose porté avec un joli trois pièces. Ça peut fonctionner avec du tweed aussi. Ça peut fonctionner. Donc tout de suite, on est sur quelque chose un peu plus... Comment dire ? Là, c'est vraiment particulier. C'est un modèle très particulier, mais Bonafé le réalise de manière absolument magistrale. Pour la petite histoire, pour boutonner ces boutons de cette bottine, vous allez avoir besoin d'un tir-bouton, ce qu'on appelle. Donc un petit crochet qui va vous aider à boutonner les boutons parce que ce n'est pas un soulier qui est très très simple à mettre le matin. Donc prévoyez un petit peu de temps si vous prévoyez de mettre des bottines Balmoral à boutons le matin. Oui, on a commencé avec la George Cleverley qui avait été faite pour Winston Churchill qui pendant la guerre n'avait pas le temps de s'occuper de ses lacets. Donc hop, mettez son pied dedans directement. Donc c'est la chaussure de fainéant par excellence. Et on va là à l'autre extrême qui est la bottine Balmoral à boutons où là, ça va vous demander un bon quart d'heure pour les boutonner. Donc là, ce n'est pas la bottine du fainéant, absolument pas. Je rigole évidemment pour l'emploi de l'adjectif fainéant. Donc chaussure numéro 11, la bonne à fait, la bottine Balmoral à boutons. Pour la chaussure numéro 12, nous allons revenir en Angleterre chez une autre institution du beau soulier qui est la maison Croquet & Jones. Donc toujours dans la même région. Vous savez, en Angleterre, il y a une région, c'est autour de Northampton, c'est le Northampton Shire et là, il y a à peu près toutes les usines où les manufactures de souliers sont ici. Et Croquet & Jones fait partie des grandes maisons de la ville de Northampton et le modèle que nous avons choisi chez Croquet & Jones, c'est un modèle emblématique. Alors, c'est un modèle emblématique des années 70, j'allais dire, 60-70 puisque c'est un modèle qui a été porté par les Beatles, qui a été popularisé par les Beatles, par les Rolling Stones. C'est ce qu'on appelle la Chelsea Boots. Alors, on reste dans une bottine mais c'est cette fameuse bottine avec les bords en élastique, vous voyez, sur le côté. Donc, même chose, vous pouvez glisser votre pied dedans, vous tirez la languette derrière et hop, pas besoin de la lasser. C'est très lié à ce mouvement, comment dire, c'est très yéyé, rock'n'roll, Mick Jagger en portait beaucoup, les Beatles, je vous l'ai déjà dit. Donc, c'est vraiment lié à une époque mais c'est revenu en force parce que c'est une chaussure qui, il n'y a pas de couture sur le devant quand elle est bien faite sur une très jolie forme, peut-être en noir ou en marron foncé, peut devenir très chic et même être porté avec un costume parce que vous voyez, le pantalon va couvrir l'aspect bottine donc il va être moins prégnant. Donc, c'est un soulier qui est emblématique que la maison Croquette & Jones réalise à merveille. Donc, c'est notre soulier numéro 12, c'est la bottine Chelsea de Croquette & Jones. Et pour le soulier numéro 13, nous allons rester en Angleterre, nous allons rester dans le Northampton Child, plus précisément, nous allons aller dans la petite ville de Kettering et nous allons aller rendre visite à nos amis, parce que ce sont nos amis, de Gazziano & Gerling, Tony Gazziano et Dean Gerling qui, donc, animent la maison éponyme Gazziano & Gerling. Alors, Gazziano & Gerling, dans le monde du soulier anglais, c'est un petit peu, j'allais pas dire le poil à gratter parce qu'il reste britannique, comment dire, vraiment, en termes de racines, mais Gazziano & Gerling ont amené quelque chose d'un tout petit peu nouveau dans le soulier très conservateur dans le soulier, comment dire, britannique, à dessin très conservateur, très classique. Eux, ils ont amené des formes un tout petit peu plus raffinées. Ils ont amené presque un tout petit peu d'Italie, j'allais dire, dans la Britishness. Et c'est marrant parce que quand on y réfléchit, c'est un peu, et quand on connaît Tony Gazziano, c'est un peu sa personnalité. Tony est un pur, comment dire, on appelle ça un working class héros. Donc, c'est quelqu'un qui est parti de rien, qui a fait ses armes, et qui petit à petit a monté une très 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 belle entreprise. Et Gazziano, ses origines, me semble-t-il, alors je ne sais pas si c'est son grand-père ou son arrière-grand-père, assez lointaine, il a des origines transalpines. Et quand on voit les souliers, et notamment le modèle que nous avons sélectionné, qui est le Saint James 2 de Gazziano & Gerling, et bien là, on a une épure. Vous voyez, ça reste très britannique, c'est très beau, mais c'est un tout petit peu plus fin, tout petit peu plus raffiné, tout petit peu plus, j'allais presque dire, c'est plus élégant que le bon soulier anglais, classique, et très conservateur. Donc, il y a cette notion de classique avec un twist, et c'est toute l'image de marque, et toute, comment dire, la patte de Tony Gazziano est résumée dans ce très beau modèle, qui, au passage, est un modèle qu'on appelle un richelieu aplastron, parce que vous voyez, il y a ce petit U au niveau du lassage, on appelle ça un plastron, en anglais, ils appellent ça un adelaide, j'ignore absolument pourquoi. Donc, soulier numéro 13, le Saint James 2 par Gazziano & Gerling. Pour le soulier numéro 14, donc toujours parmi les 20 souliers les plus iconiques du monde du soulier masculin contemporain, nous allons aller à Florence, en Toscane, dans la jolie ville de Florence, et nous allons aller chez Stefano Bemer. Alors, pour ceux qui suivent l'actualité du soulier masculin, vous savez, Stefano nous a quittés, je crois que c'était en 2012 maintenant, c'était un mec vraiment bien, ce que moi je dis un mec, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'était un type formidable, généreux, comment dire, c'est une grosse personnalité, et Stefano Bemer avait dessiné des souliers qui restent dans l'histoire, voilà. Et notamment, ce soulier que j'adore, qui est, alors, il n'a pas de nom particulier, je sais qu'il est sur une des formes, la forme C, de chez Stefano, je crois que c'est la première forme beautière que Stefano Bemer a créée dans les années 90, et ce fameux modèle bicolore, rouge et noir, que je vous montre, là, voilà. Pour moi, ça, c'est Stefano Bemer. Je sais d'ailleurs que ce modèle est encore fait chez Stefano Bemer aujourd'hui, puisque l'entreprise a été rachetée, et elle continue à faire son travail, plutôt bien d'ailleurs. vous savez, quand les fondateurs à forte personnalité comme ça sur de certaines maisons décèdent, c'est souvent difficile. La suite est difficile à prendre, et on est souvent assez inquiet de savoir si l'héritage allait être préservé, et surtout l'héritage stylistique et le savoir-faire, et c'est le cas chez Stefano Bemer. Donc, c'est un soulier que j'adore, alors, il n'est pas facile à porter, rouge et noir, c'est pas évident, d'ailleurs, il existe dans plein de tonalités différentes, mais c'est un soulier qui, pour moi, fait partie du panthéon de ces 30-40 dernières années dans le soulier masculin haut de gamme. Donc, soulier numéro 14, le fameux Oxford, le fameux Richelieu à Bicolore de chez Stefano Bemer à Florence, en Italie. Pour le soulier numéro 15, nous allons rester en Italie et là, nous allons aller chez un de nos amis. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais disons, Giacomet et Sonia, vous avez des amis partout. Alors, oui, c'est vrai, parce qu'on écrit The Italian Gentleman, The Parisian Gentleman, on a beaucoup travaillé pour Parisian Gentleman, pour Sartorial Talks, on a visité des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'ateliers et puis, j'ai écrit donc récemment Soulier, qui est mon dernier opus dont je vous parlerai à la fin, qui est réellement un travail de mise en majesté des plus beaux souliers du monde. Donc, oui, on connaît beaucoup de gens, mais il y a des gens avec lesquels on a des liens plus, comment dire, plus proches et qui sont devenus des amis. C'est le cas avec Paolo Scafora. Paolo Scafora, c'est une usine qui se trouve, dans la banlieue de Naples, à Cassandrino. Pour ceux qui connaissent un peu Naples, vous avez Naples, autour vous avez Casal Nuovo du Napoli qui est la ville des tailleurs et Cassandrino qui est juste à côté et qui est là où est installée donc la manufacture. Je fais la différence entre une usine et une manufacture. Une usine, c'est un endroit industriel où des machines travaillent, en gros, et des gens surveillent des machines. Une manufacture, c'est un endroit où il y a des machines mais qui sont utilisées par la main de l'homme et c'est vraiment ça le soulier contemporain haut de gamme. Ce sont des machines qui sont utilisées pour la couture ou pour la finition mais qui sont guidées par la main de l'homme. Donc c'est vraiment la notion de machine au service de la main d'un artisan. Et c'est très vrai chez Paolo Scafora parce que, par exemple, il fait ce qu'on appelle des cousus très pointes. C'est une technique très très complexe qui consiste en fait à coudre littéralement le fameux cousu goudieur avec une très pointe mais le faire à la main et ça demande... Chez Bonafé, par exemple, c'est je crois que la personne qui fait ça a plus de 80 ans. Et chez Scafora, il a formé pas mal de jeunes. J'ai d'ailleurs une photo dans l'un de mes livres où on voit trois ou quatre personnes en train de faire des... On appelle ça du hand welting en anglais des cousus très pointes. Vous verrez leurs biceps. Ils font ça toute la journée. C'est un geste absolument génial et ça fait des chaussures majestueuses. Le modèle que j'adore et qui est devenu pour moi... Alors c'est un de mes modèles emblématiques mais je pense que c'est devenu aussi un modèle assez célèbre. C'est ce fameux modèle norvégien avec la couture inversée. Donc ce modèle-là qui est un modèle donc en cousu norvégien donc quasiment indestructible. Toute son originalité vient du fait que vous voyez ce qu'on voit les délimitations au niveau de la chaussure et bien c'est pas une couture qui est faite sur le dessus c'est une couture qui est faite à l'intérieur de la chaussure. Donc c'est un geste technique assez complexe mais le rendu est absolument génial. Ça donne presque une couture simulée c'est presque comme un petit petite boursouflure comme ça à différents endroits sur le soulier c'est très beau c'est bien réalisé et c'est très très original et surtout c'est un soulier d'un confort absolument génial. Donc soulier numéro 15 le soulier en cousu norvégien donc c'est un riche lié par Paolo Scafora avec cette fameuse couture inversée. Pour le modèle numéro 16 nous allons nous diriger maintenant dans un autre pays alors nous allons nous diriger un peu en Autriche mais surtout en Roumanie puisque nous allons aller chez la maison Saint Crispin alors Saint Crispin pour la petite histoire c'est le Saint Patron des Cordonniers au mois d'octobre on fête la Saint Crépin en français qui est donc le Saint Patron des Cordonniers d'ailleurs je crois que la maison de John Lopes chaque année produit un modèle spécifique pour la Saint Crépin pour la petite histoire mais il y a une maison qui s'appelle Saint Crispin et qui est située en Roumanie le showroom est situé en Autriche mais l'usine elle-même est localisée en Roumanie et qui réalise des souliers à la main intégralement à la main des souliers de toute beauté et j'ai choisi chez Saint Crispin la Chuka Boots alors la Chuka Boots c'est ce modèle alors initialement je crois que c'est la maison Clarks qui a inventé la Chuka Boots ou qui a en tout cas popularisé la Chuka Boots mais le modèle de chez Saint Crispin est absolument splendide regardez l'interprétation que Saint Crispin a fait de la Chuka Boots je trouve ça absolument génial je n'ai jamais vu une Chuka Boots aussi réussie en termes de proportion c'est joli alors là c'est un modèle décontracté plutôt de week-end mais c'est pour moi un modèle essentiel à avoir dans sa garde-robe donc chaussure numéro 16 la Chuka Boots de chez Saint Crispin en Roumanie la chaussure numéro 17 alors là on a parlé jusqu'à présent d'institutions Croquet & Jones Edouard Green on a parlé de générations un peu intermédiaires Gazziano Pierre Cortet et là on va parler de quelqu'un qui est sur le marché depuis on va dire une petite dizaine d'années qui n'était pas destiné à devenir beautier qui est devenu beautier sur le tard qui est d'origine argentine qui est installé à Barcelone je vais vous parler de notre ami Norman Villalta et pourquoi nous avons d'ores et déjà inclus Norman dans une sélection de 20 souliers iconiques de l'histoire de la botterie masculine contemporaine c'est tout simplement parce que si Norman a amené quelque chose dans le monde du soulier masculin c'est sa créativité et il est devenu célèbre très rapidement avec un modèle qui pour moi alors là la première fois que j'ai vu ce modèle je me suis dit waouh enfin quelque chose de nouveau enfin un beautier qui invente quelque chose dans le monde du soulier masculin contemporain et c'est ce modèle qui est ce qu'on appelle la Deacon Chelsea Boot et ce qui est intéressant vous voyez c'est presque un soulier hybride on ne sait pas c'est à mi-chemin entre une bottine et un derby de œillet vous voyez donc il y a comme un derby de œillet qui vient recouvrir une bottine et sur le côté il y a des élastiques donc c'est confortable c'est beau c'est une déclaration de style moi j'ai fait un modèle le premier modèle que Norman a fait pour moi de ce modèle il était dans une espèce de rouge sans de bœuf donc c'est une comment dire c'est pas un soulier anodin c'est un joli soulier moi mon problème au début c'est de se dire mais j'ai envie de montrer le doubloyer mais c'est en haut de la botte donc ça se voit pas quand on met un pantalon donc j'avais fait faire par mon ami Gigi Dalkor et à Naples un costume avec j'avais demandé à ce que le pantalon soit assez court pour que je puisse montrer et donc je l'utilise donc avec un pantalon assez court bon c'est un tout petit peu de coquetterie me concernant puisque j'ai envie de montrer ces deux œillets qui sont absolument géniaux mais voilà je voulais rendre hommage à Norman là parce qu'il a vraiment amené dans la comment dire non seulement c'est un très bon bottier mais il a amené quelque chose de nouveau et ce modèle là pour moi fait déjà partie des modèles qui d'ailleurs je crois que certains ont commencé à vouloir le copier et c'est pas si facile que ça de réussir un modèle aussi complexe que celui-ci donc soulier numéro 17 la très belle décon Chelsea Wood par Norman Villalta à Barcelone pour les souliers numéro 18 et 19 nous allons aller en Hongrie parce que vous le savez peut-être pas enfin si vous aimez les souliers vous le savez sans doute la Hongrie c'est un peu un Eldorado pour les amateurs de beaux souliers pourquoi ? parce que d'abord Budapest c'est une très jolie ville c'est très agréable mais surtout le prix des souliers là-bas est beaucoup moins onéreux qu'en Europe dite occidentale et puis surtout il y a une grande tradition bottière et il y a un nom très important en Hongrie qui est le nom de Laszlo Vass et Vass alors j'ai même choisi deux souliers de chez lui Vass fait des souliers absolument géniaux il a marqué d'ailleurs je crois que dans les années 90 il a écrit le premier ouvrage un peu didactique qui expliquait au grand public comment faire un soulier à la main et d'ailleurs je crois que ce livre est encore disponible à la FNAC ou sur commande et c'est vraiment un livre séminal c'est vraiment un des premiers ouvrages qui a été fait sur le sujet et donc Laszlo Vass fait pour moi deux modèles complètement emblématiques donc choix numéro 18 les spectateurs choux de chez Laszlo Vass alors spectateurs qu'est-ce que c'est ? c'est un modèle généralement bicolore donc c'est un brogue avec pas mal de perforations avec un bout golf donc un bout on appelle ça wingtip donc en forme de vague mais surtout c'est bicolore et je trouve que Vass alors c'est pas lui qui a inventé évidemment le spectateur choux qui est un modèle qui a été très en vogue à l'époque du jazz par exemple dans les années 50 et 60 c'était très jazzman d'avoir notamment des spectateurs en blanc et noir ça faisait très jazzy mais lui Laszlo Vass à Budapest a renouvelé le style et je trouve que ces spectateurs sont absolument délicieux jolis c'est très beau alors là encore on n'est pas dans le richelieu classique on a quelque chose un tout petit peu plus sophistiqué un tout petit peu plus exubérant mais qui reste extrêmement élégant donc chaussure numéro 18 les spectateurs de chez Laszlo Vass et pour la chaussure numéro 19 on reste chez Laszlo Vass et nous allons passer à ce qu'on appelle son austerity brogue donc un brogue comme je vous l'ai expliqué c'est une perforation et alors un austerity brogue c'est un brogue sans perforation donc c'est un peu complexe parce que normalement quand on utilise le mot brogue ça veut dire qu'il y a des perforations mais là austerity donc c'est un brogue austère donc c'est un soulier qui n'a pas de perforation mais qui a un tout petit peu l'apparence d'un brogue voilà regardez c'est beau c'est bien fait alors là on est dans c'est pas loin d'être l'un de mes modèles préférés parce que c'est à la fois comment dire racé et à la fois discret c'est très joli et la Slovasse le réussit absolument à la perfection voilà c'est notre choix numéro 19 l'austerity brogue par la Slovasse à Budapest en Hongrie et pour clôturer cette sélection des 20 souliers les plus iconiques de notre époque je vais faire une chose que je n'ai je pense que je n'ai jamais fait depuis la création de Paris & Gentleman des discussions sartoriales de Sartorial Talks en anglais c'est d'aller du côté de la mode puisqu'il y a un modèle que personnellement je n'ai jamais porté mais qui est un peu immanquable c'est ce qu'on appelle le Horse Beat Loafer alors on appelle ça un mocassin à morse en français et c'est la maison Gucci qui l'a immortalisé alors vous avez tous vu un mocassin à morse de ces Gucci d'ailleurs on dit un mocassin Gucci maintenant c'est un peu comme la fermeture éclair ou le frigidaire c'est à dire que la marque est devenue le nom du modèle lui-même voilà donc personnellement les mocassins à morse c'est pas trop mon truc bien que j'ai acquis récemment alors je crois qu'il s'appelle le Cannes chez Cortez on appelle ça un softloafer donc un mocassin souple et je dois avouer que je l'ai un peu porté sans chaussette il ne faut pas le dire pendant l'été parce que j'ai été l'un de ceux d'un des premiers à m'offusquer que les gens portaient au petit boumau des souliers sans chaussettes je trouvais ça ridicule j'avoue que quand il fait très chaud un mocassin à morse de chez Cortez souple sans chaussettes c'est vachement agréable c'est un petit point de détail entre vous et moi voilà donc encore une fois cette liste est subjective on voulait partager avec vous donc ces 20 modèles qui selon moi ont un peu marqué ou si ce n'est pour certains écrit l'histoire de la botterie contemporaine petit point de détail vous le savez peut-être pas mais en botterie c'est la même chose d'ailleurs je crois dans le monde du costume il n'existe pas de propriété intellectuelle et de propriété industrielle c'est-à-dire qu'en gros si vous faites un modèle comme le double boucle par exemple de chez John Loeb comme le Arca de chez Cortez qui sont des modèles très typiques très marqués stylistiquement tout le monde a le droit dès le lendemain de les copier parce que le soulier la chaussure reste encore considéré comme un objet utilitaire et donc il est impossible de protéger un design le design d'un objet utilitaire c'est la raison pour laquelle le mocassin Gucci à mort ça a été copié par tout le monde l'Arcade Cortez a été copié par tout le monde mais voilà on a essayé de revenir aux originaux c'est-à-dire vraiment aux créations originales dans cette vie j'espère que ça vous aura été utile j'espère que ça vous donnera de l'inspiration et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain numéro de nos discussions sartoriales en confinement ou peut-être déconfinées qui sait à bientôt mes amis au revoir Sous-titrage ST' 501